Oui, beaucoup de choses ont été dites, y compris certaines un peu contradictoires, mais je vous remercie pour la précision quand même des réponses que vous nous avez faites et le réalisme que vous avez essayé de manifester. Beaucoup de chiffres circulent. Et moi, je suis de ceux qui disent les manier avec prudence, y compris dans les comparaisons d'une année sur l'autre. Vous avez fait des comparaisons entre ce qui se passe cette année, ce qui s'est passé en 2011. J'ai envie de dire deux mauvais exemples. Tout le monde sait qu'en la matière, la situation est liée aux tensions internationales. Et comme vous nous l'avez dit, c'est vrai que cet été, c'est pas brillant. C'est moins qu'on puisse dire. Mais en 2011, rappelons-nous, 23 000 Tunisiens devaient envahir l'Europe. Pour l'essentiel, ces 23 000 Tunisiens sont rentrés chez eux aujourd'hui. Donc nuançons et essayons d'avoir une vision globale des choses. Et oui, vous l'avez dit, il faut avoir une vision mondiale des migrations internationales. Et non, l'Union européenne ne reçoit pas des flux migrants par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Depuis 2010, on avait plutôt constaté un ralentissement de ces migrations mondiales. Aujourd'hui, à cause de la situation internationale, il y a des flux. Je pense qu'il faut calmer le jeu, si on veut en appeler à la responsabilité des Etats, des uns et des autres, y compris à la responsabilité des Etats membres. Parce que oui, la principale responsabilité en la matière, c'est celle des Etats membres, ceux qui se renvoient à la balle les uns et les autres en fonction de leurs petits intérêts nationaux. Moi, je suis une Européenne convaincue et je pense qu'effectivement, c'est au niveau européen que nous arriverons à dépasser les contradictions qui règnent dans la plupart des pays. Je ne crois pas beaucoup à la coopération avec les pays limitrophes. Je suis de près ce qui se passe au Maroc et en Tunisie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inquiétant. Il suffit de prendre les dernières tensions qui ont lieu à Tangier au Maroc, qui ont fait trois morts. C'était il y a huit jours. Je pense qu'effectivement, je pense que les passeurs s'adaptent, que l'on ferme les frontières, que l'on fasse des opérations de chaussage. Ils s'adaptent. Ils sont dans l'illégalité. Et ils s'adapteront toujours. Parce que la solution ne passe pas par là. Ça a été dit par d'autres. La solution, elle passe effectivement, et ça a été dit par vous d'ailleurs, elle passe par l'ouverture de nouvelles voies légales. Et qui correspond, y compris aux intérêts de l'Union Européenne, ce qu'il serait temps de dire et de rappeler. C'est un intérêt démographique et c'est un intérêt aussi économique. Il suffit de regarder quels sont les emplois qui sont occupés sur le territoire de l'Union Européenne par les travailleurs clandestins et de qui ça fait le jeu.